... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette rentrée. Alors là, je ne vous fais que le mois de septembre parce que par rapport à mes obligations, etc., je ne peux pas faire deux mois, je n'aurai pas le temps. J'espère en tout cas que les vidéos seront plus courtes. Je le ferai peut-être, on va dire, par deux mois, octobre, novembre. Après, par la suite, après avoir, peut-être que ça vous conviendra mieux aussi comme ça, vous pouvez me dire, tout simplement. On va essayer du coup de faire un petit peu moins long, mais bon, d'habitude, vous me connaissez, ce n'est peut-être pas forcément garanti. On verra bien, je fais cette vidéo d'intro avant de faire toutes les guidances. Bon, je vois, ça fait comme un arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous le verrez aussi, mais bon, bref. Voilà, bon, j'espère en tout cas que vous ayez été en vacances, que vous y soyez, que vous y serez. En tout cas, un petit peu plus tard, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous fera beaucoup de bien. J'espère que ça en a déjà fait pas mal, malgré toutes les énergies qu'on a eues, là, un petit peu au mois de juillet, avec les éclipses, le mois d'août, bon, voilà, qu'on dit d'août, mais je trouve quand même un petit peu chahutant. Mais bon, voilà, des petits imprévus, des choses, ben voilà, qu'il faut changer, tout simplement, pour pouvoir être prêts pour la rentrée. Donc, on va voir ça ensemble avec vous. Oui, je voulais vous dire aussi, pour ceux qui m'ont demandé pour les soins entre-temps, enfin, pour le soin collectif, parce que j'ai quand même bossé malgré tout. Voilà, certains sont au courant. Voilà, je ferai des soins collectifs à nouveau, il n'y a pas de souci, je vous en proposerai. Mais là, c'était pas trop trop possible au niveau de timing. Ben, il faut d'y avoir pensé, j'ai été tentée aussi de vous faire pas mal de vidéos, mais comme on m'a demandé gentiment de la faire prise, voilà, il me ressourçait, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, voilà, bon, écoutez, je ne vais pas blablater beaucoup plus, vous savez, comme d'habitude, ces guidances restent générales, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Pour ceux qui ne connaissent pas ces signes-là, je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Donc, écoutez, voilà, pareil, si vous avez des questions, normalement, tout est en lien dans le texte. Alors, voilà, si vous voulez me joindre, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une super bonne rentrée. J'espère que, voilà, ça va pouvoir bien redémarrer, ça va pouvoir donner un bel élan à tout le monde. Et voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et à tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les Gémeaux, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de septembre 2019. Et pour commencer, j'avais envie de vous prendre des tirages comme ça, avec un oracle que certains connaissent peut-être déjà et qui s'appelle la triade, que j'aime bien utiliser en consultation, parce qu'il est assez franc. Voilà, bon, alors, on a déjà des cartes qui tombent toutes seules. Hum, on a d'hier. Alors, on va voir, avec d'autres cartes, quand même, ce que ça vient de nous dire. Hop, hum, alors. Ouf. Ah, marrant, on sera quand même. Hum, alors. Ouais, non, si, je peux quand même vous l'aller faire au bout. Ouf. Bon, je vous avoue, là, ici, on va dire que ce n'est pas les meilleurs quarts du monde. Mais, voilà, on va plutôt, on va dire, dans ce sens-là. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bon, Nadir, on va parler plutôt, ici, on va dire, de néant. Malheur, bon, je pense que vous voyez bien la personne qui a l'air complètement atterrée, toute maigre, qui a l'air de sortir d'un deuil. Bon, ce qui est chouette, c'est qu'on a la réussite derrière. Donc, on se calme, hein. Je pense que ça, surtout, c'est ce qui était, on va dire, derrière vous. Il y a peut-être eu un moment où c'est parti en Javel, où vraiment vous alliez particulièrement mal. et c'est une épreuve que vous avez dû passer, mais de laquelle vous êtes, pour moi, en train de vous sortir. Sinon, on n'aurait pas la carte de la réussite vraiment qui fasse contraste comme ça. Je pense que certains ont compris quelque part que s'il y avait pas mal de tuiles qui leur étaient tombées dessus, ce n'était pas pour le plaisir de les mettre à terre, mais au contraire, peut-être pour les remettre aussi un peu sur leur chemin, on va dire, se reconnecter peut-être aussi à eux-mêmes. En tout cas, si jamais, vraiment, si jamais vous êtes encore dans ce cas-là, on va dire, où vous avez l'impression de ressentir vraiment des énergies de ce type-là, soyez sûr que vous allez réussir à les surmonter. Et on ne vous met jamais une épreuve que vous n'êtes pas capable de dépasser, même si celle-ci est difficile, sincèrement. Je dis bien que c'est plus facile à dire, surtout quand on vit ce genre de moment, mais a priori, vous êtes complètement capable de vous en sortir. Et je vais vous montrer les cartes qu'il y a derrière. Vous voyez, effectivement, vous êtes en guérison. Tout ça a été fait quelque part pour remettre de l'ordre, remettre les choses à leur place, en fait, pour que vous alliez mieux et que vous puissiez surtout y voir plus clair et tempé et sortir de toutes les illusions ou des masques ou des rôles que vous avez pu jouer avant pour pouvoir enfin commencer quelque chose de nouveau sur vraiment de nouvelles bases profondes. Là, on a racine, on a aussi la source de toutes choses avec la carte de la sagesse. C'est vraiment, je pense, une belle transformation, même si, effectivement, elle est peut-être particulièrement dure ou douloureuse pour certains d'entre vous. Mais regardez, c'est marrant, on voit deux cartes ici, vous voyez où les yeux sont vraiment bien ouverts. C'est ça la sagesse, c'est pas de faire comme si certaines choses n'existaient pas ou d'amplifier, on va dire, des peurs, des craintes, des sentiments négatifs. La guérison, elle passe par des prises de conscience. Et on est bien d'accord que c'est plus facile. C'est pas tant d'avoir des idées optimistes, si, bien sûr, mais je veux dire d'être objectif et d'y voir clair sur ce qu'il y a à faire ou sur ce qui se passe réellement dans votre vie que quand vous êtes en paix. C'est de cette manière-là que vous pouvez sortir de l'illusion. L'illusion, c'est très facile d'y tomber quand tout va mal, où on a pu croire pendant un moment et jouer certains rôles qui, en fait, nous ont amené tout simplement à ce genre de situation. Et là, maintenant, on vous demande véritablement d'en sortir en vous disant quelque part que le mensonge ici, que ce soit par rapport à soi-même ou par rapport aux autres. Bon, alors, assurez-vous, des fois, c'est pas directement ou consciemment qu'on ment simplement par rapport aux croyances qu'on a. On se ment aussi à soi-même, donc de fait aux autres. Mais là, on vous demande de retourner aux sources. On vous demande véritablement de vous reconnecter, je pense aussi, à votre essence, peut-être à certains de vos amis, à votre famille, qui pourront peut-être aussi vous aider justement à y voir plus clair. Bon, ça va, c'est moins moche que ça commençait. Bon, de toute façon, on va passer maintenant au tirage un peu plus classique. On va voir véritablement ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre. Je vais prendre une carte par quinzaine ici avec l'oracle mythique. On va voir ça. Alors, première quinzaine et deuxième quinzaine. Je vais rajouter sur chaque quinzaine une carte des maîtres ascensionnés et pour avoir des messages supplémentaires. Une carte aussi de ce magnifique oracle des messages de l'esprit de John Holland pour cette quinzaine. Et je vous remettrai encore d'autres messages pour compléter. On va déjà commencer tout de suite par votre première quinzaine. Alors, neuf de bâton. OK, là, on est plutôt sur le plan matériel et professionnel. On a médité avec Bouddha et on a respire. Alors, je vous lirai la carte après. Je vais vous baisser un petit peu ça parce que j'en mets encore. D'autres après, donc, voilà. Alors, les bâtons, on est davantage sur des signes de feu. Pélier, lion, sagittaire. Et c'est sûr que quand on voit cette carte ici de prime abord, bon, on se dit, elle n'est pas jolie, qu'est-ce qui va se passer, etc. Bon, sachez, une chose, c'est qu'on en est au neuf. Donc, on arrive à la fin de la série. Et ici, cette carte, elle représente la dernière marche, l'ultime épreuve, si vous voulez, avant d'arriver vraiment à la fin d'une situation. Donc là, qui serait plus sur les plans professionnels et matériels, comme je vous l'ai dit. Donc, entre guillemets, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si ça n'a pas forcément l'air, comme ça. Là, ça me fait repenser vraiment à la carte épreuve qu'on a eue tout à l'heure. Alors, vous voyez donc qu'il y a un bateau qui est ici, qui a l'air complètement chahité. Derrière, il y a des éclairs. Enfin, ça a l'air quand même assez pénible, lourd, dense. Mais on voit malgré tout qu'il y a quand même du bleu, vous voyez, derrière tous ces nuages. Quand le ciel, il est couvert, ça n'empêche que le soleil, il existe toujours au-dessus. Et ce qu'il faut voir surtout, c'est que là, vous voyez, ce bateau, bon, il y a beau être chahuté, etc., il est quand même quasiment arrivé. C'est un petit peu comme si on vous disait avec cette carte, tiens bon, la lumière est au bout du tunnel, il n'y en a plus pour longtemps, mais là, vraiment, tiens bon, parce que ça serait vraiment dommage d'abandonner maintenant. Donc, à voir si vous retrouvez davantage dans cette carte, on va dire, sur cette première quinzaine, ou si ça vient vraiment plus d'avant, c'est-à-dire qu'il y a eu un cumul comme ça qui s'est fait, qui fait peut-être que vous vous sentez particulièrement épuisé, peut-être que certains même ont perdu, entre guillemets, espoir face à certaines choses. Mais ce qu'il y a de chouette avec cette carte, c'est qu'on vient vous dire que vous avez vraiment la force d'y arriver. Et ça, beaucoup plus que vous ne le pensez. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est sûr que quand on est fatigué, c'est plus facile de voir les choses en noir qu'en blanc. Maintenant, faites comme ce bateau, restez bien centré sur la lumière qui est en face de vous. Alors, quand je dis la lumière, bien sûr, il y a le fait d'être optimiste, d'avoir la foi, etc. Mais ça représente ici surtout vos idées qui vous passionnent, vos rêves, ce que vous voulez faire véritablement. Donc, si jamais on vient vous remettre un petit coup de massue, vous apportez une épreuve pendant cette quinzaine, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si vous êtes déjà fatigué, tenez bon. Gardez courage et foi surtout, parce qu'on vient vous dire que vous arriverez à passer à travers tout ça. Simplement, comme ça va être agité, il va falloir retourner à une forme de paix intérieure, un petit peu ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on vous invite d'ailleurs à la méditation avec Siddhartha Gautama Bouddha. Et qu'on a d'ailleurs ici, avec nous, pour cette guidance. Donc, si vous ne méditez pas encore, vous y êtes fortement invité. Si vous le faites déjà, à le faire peut-être d'autant plus, ou en tout cas à ne pas oublier cette pratique, qui vous sera d'autant plus justement bénéfique pendant ce genre de période, puisque ça permet de s'ancrer, de se recentrer, d'être davantage aligné aussi avec son cœur, avec son âme, et du coup de moins facilement se laisser prendre au piège du mental négatif. Donc, n'hésitez pas à prendre un temps, à vous mettre peut-être à l'écart, à rester immobile, dans le silence, à prendre du temps où vous êtes un petit peu seul, pour pouvoir revenir à vous-même, comme je viens de vous le dire, et contrebalancer justement ce qui peut se passer à l'extérieur. D'autant que vous savez aussi que l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc, si vous revenez à davantage, on va dire, de stabilité et d'immobilité, à du calme, ça va se ressentir aussi après sur votre extérieur. Maintenant, je sais bien que méditer des fois, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on commence, parce que justement, le mental est toujours là, en train d'essayer de nous rattraper, de faire passer un peu trop de pensées. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire des méditations guidées, comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui parle, et ça met comme ça aussi votre mental en veille. Pour la petite parenthèse, je sais que certains savent déjà, mais j'ai mis sur ma chaîne toute une playlist de fréquences et de méditations ouvertes à tout le monde. Si vraiment, ça peut vous aider, n'hésitez pas à aller piocher là-dedans. Et puis, si vraiment, vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez aussi aller méditer en groupe. Il y a des méditations collectives qui se font, à distance comme en présence. Et puis, ce que Bouddha aussi vient vous dire, c'est que sa quête à lui, ça a quand même été de chercher, quelque part, tous les moyens de mettre fin à la souffrance, que ce soit à la sienne ou aux autres, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à faire à lui, si vous avez justement des épreuves à surmonter, ou de la douleur, ainsi qu'à vous mettre davantage à cette pratique. Alors, on va voir maintenant la carte respire, qui est vraiment d'un beau bleu, qui est la couleur vraiment qui permet aussi d'être calme, apaisée. Vous pouvez l'utiliser. Et c'est marqué. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Et d'ailleurs, c'est vrai que la méditation, de toute façon, est liée à la respiration. Généralement, quand vous écoutez une méditation guidée, on vous fait déjà faire des exercices de respiration dans un premier temps pour vous mettre aussi dans un autre état de conscience. Et il y a ce qu'on appelle, par exemple, du yoga nidra, où vous faites simplement des exercices de respiration qui permettent justement de vous mettre dans un autre état, de vous détendre, de vous relaxer. Il y a aussi tous les exercices de cohérence cardiaque aussi. Ça pourrait vraiment vous aider. Donc, on vous refait le petit clin d'œil quand même sur le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce sur quoi, pour moi, on vient porter aussi votre attention, c'est que vous n'inspirez pas tout simplement que de l'air. Vous pouvez inspirer ce qu'on appelle du prana. Vous pouvez inspirer le prana d'une fleur, d'une pierre, d'une plante, de tout ce qui vous paraît beau. Il y a des gens, par exemple, qui se nourrissent uniquement de prana et qui ont arrêté l'alimentation solide et ça fait plusieurs années. Il y en a même certains qui ont pu prendre du poids. Bon, voilà. Juste pour la parenthèse, mais moi, je sais qu'en ce moment, je fais un petit exercice le soir quand je dors où je dis la chose suivante. J'inspire tout ce dont j'ai besoin et j'expire tout ce qui ne m'est pas utile transmuté en énergie d'amour et de lumière. Voilà. Si ça peut vous aider. Bon, en tout cas, n'hésitez pas non plus à aller prendre un peu l'air, vraiment. Si vous en avez besoin, allez peut-être aussi dans la nature. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, et même si je sais que c'est facile à dire, ne vous laissez pas chahuter au point de vous faire prendre, on va dire, par la vague et de vous faire engloutir dessus. Mais au contraire, sachez remonter à la surface ou en tout cas tenir debout parce que ça va s'arrêter, ça va se terminer et tant mieux. Il y a juste encore un peu à tenir. Alors, on va voir ce que vous avez pour votre deuxième quinzaine. Ah bah oui, regardez, c'est beaucoup plus joli. Là, on a le 4 de bâton. On a Faites le saut et Sérénité. Bon, on reste quand même dans des énergies, on va dire, assez douces et assez calmes qui vous sont amenées. Et donc, les bâtons, vous voyez, on reste bien sur le même plan. Et là, j'ai envie de dire, on a quasiment tout l'inverse. Vous voyez là, la mer, elle n'est pas du tout déchaînée. Bien au contraire, le bateau, vous voyez bien, il est toujours debout. Finalement, il n'est pas en morceaux. Et on a Jason ici, vous voyez, qui est bien accompagné, qui est bien soutenu. Ici, il a Orphée avec lui qui représente, on va dire, le côté un petit peu plus artistique, la sympathie, la ressource des sentiments. Derrière lui, il a Héraclès qui représente la force. Là, il a les jumeaux, Castor et Pelux qui représentent un esprit aiguisé et, on va dire, beaucoup d'idées et de force, on va dire, d'action. D'ailleurs, généralement, c'est une carte, moi, je trouve, qui vous représente bien parce que c'est le cavalier d'épée avec cette dualité qui vous est propre, les gémeaux. Et puis, on a ici, Thésée, le roi de bâton qui lui a davantage le côté, on va dire, aventurier, explorateur mais qui a aussi cette capacité de visualisation créatrice. Donc, on vous invite à méditer. Maintenant, vous pouvez aussi faire des visualisations, ça n'empêche pas. Quand je vous disais que ça n'allait pas durer et que vous alliez bien vous en sortir, regardez, lui, il est bien ancré, il a l'air bien motivé, bien décidé, à y retourner parce qu'ici, en fait, on est au baptême de l'argot, c'est-à-dire que l'argot, c'est donc ce bateau qui est là et comme il vient de surmonter justement déjà plusieurs épreuves, là, ils sont en train de festoyer, de célébrer justement, de bénir aussi quelque part ce bateau qui va les emmener vers de nouvelles aventures à avancer si vous préférez aussi dans leur projet. Donc, vous voyez finalement, bon, voilà, ça n'a peut-être vraiment pas entre guillemets duré longtemps. De toute façon, quand je vous donne des cartes pour une quinzaine, ça ne veut pas dire que ça va être pendant 15 jours comme ça, simplement que c'est peut-être l'événement entre guillemets majeur qui va ressortir sur les 15 semaines. Parce que là, ici, on est plutôt dans la célébration, le sentiment de satisfaction, on peut même ressentir un petit peu de fierté, quelque part, d'être passé au-dessus de choses difficiles et tant mieux, du moment que ça ne va pas dans l'extrême, au contraire, il n'y a pas de souci avec ça, félicitez-vous. Et si je vous ai donné le détail ici des personnes, c'est parce que ça peut représenter effectivement des personnes physiques, ça peut représenter vos amis, des personnes qui sont proches de vous et qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous dire ici quelque part que vous n'êtes pas seul et si vous avez su demander de l'aide, que ces personnes aussi seront là, seront présentes. Mais ça peut représenter aussi vos différentes capacités, vos différentes ressources, celles dont vous prenez peut-être aussi enfin conscience, quelque part peut-être aussi grâce à cet événement-là ou parce que vous avez pu réussir à méditer, vous arrivez justement à vous dire « Eh, vous voulez continuer à me laisser dériver, je vais me rendre compte peut-être que ce n'est pas la fin du monde et qu'en fait, il y a encore beaucoup de choses que je suis capable de faire. » en tout cas ici, c'est un petit peu comme si on vous donnait les moyens ou qu'on vous faisait prendre conscience que vous avez les moyens pour repartir, on va dire, à l'aventure. Donc là, dans l'œuvre de bâton, on pourrait penser que c'est la fin d'une situation matérielle, mais enfin ça peut être la fin d'un travail peut-être aussi qui vous prenait trop la tête ou certaines choses qui n'allaient pas dans le sens de ce que vous vouliez, on va dire, peut-être plus au quotidien. là, vous voyez, enfin, clairement, la paix, elle est retrouvée. Le calme, il est là, la joie aussi, j'ai envie de dire et on vient vous conseiller pendant ce moment-là de vous ressourcer justement comme quand on vous disait « inspirez-vous du prana ». Ben, inspirez ici toute cette énergie, on va dire, de satisfaction, de joie, etc. Sachez profiter de ce moment de pause pour recharger véritablement vos batteries avant de repartir à l'attaque. Parce que vu qu'on nous fait comprendre que vous avez quand même été pas mal épuisé pour certains avant, si vous repartez un peu trop vite, vous risquez quelque part de vous tirer, on va dire, une balle dans le pied. Puis bon, franchement, pour connaître pas mal de gémeaux, moi, je trouve que vous êtes des chats, vous savez rebondir avec une facilité que je trouve parfois déconcertante. Vous avez toujours des opportunités aussi, vous avez un bon réseau, vous connaissez énormément de gens. Donc, voilà, vraiment, ne restez pas à la tête coincée, on va dire, dans la difficulté et voyez qu'une fois de plus, vous allez vous en sortir. Et maintenant ici, faites le saut avec Serapis B. Vous voyez, quand on vous disait quelque part de tenir, etc., ben, lui, il est là véritablement pour vous le rappeler, pour vous dire qu'il est temps véritablement de vous éloigner de tout ce qui a pu être quelque part néfaste, en tout cas, de ce qui ne vous servait pas jusqu'à maintenant pour aller véritablement vers ce que vous voulez, vraiment. Et que ce sera bien le moment après de vous lancer que l'univers quelque part, alors, n'attend que votre signal, si vous voulez, ce qui devait être mis en place pour que vous puissiez continuer derrière, sera possible pendant cette quinzaine. Donc, si vraiment pour certains ça se passait mal ou vous aviez envie de partir, quittez votre emploi. vous allez quelque part pouvoir retrouver autre chose derrière. Même chose pour un partenaire amoureux si jamais il vous empoisonnait la vie ou qu'il vous rendait la vie difficile. On conseille même aussi à certains peut-être de déménager, de vous lancer dans de nouveaux projets, en allant même jusqu'à dire à certains que là, il n'y aura pas d'excuses qui tiennent, tout sera là, il ne manquera plus quelque part que vous, que votre décision et que c'est le moment de passer à l'action. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui, surtout si vous avez besoin de prendre soin de vous-même que ce soit sur le plan physique, spirituel ou émotionnel ou lorsque vous avez besoin aussi tout simplement d'un supplément d'énergie ou de motivation pour passer à l'action. Et on va d'ailleurs regarder ce que nous dit la carte de la sérénité. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé. Ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. C'est quand même assez chouette parce que quand je vous disais qu'il fallait bien prendre soin de vous avant de repartir à l'attaque, c'est véritablement ça. Et il y a aussi ici je trouve avec cette carte cette notion de couper avec son passé, de couper avec tout ce qui a permis quelque part aussi cette situation-là pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau sans refaire si vous voulez quelque part les mêmes erreurs. Là ce qu'on vient vous dire aussi avec cette carte c'est pas forcément d'être égoïste mais de pas oublier votre connexion avec vous-même et je pense que c'est pour ça qu'on vient vous redire ici de méditer pour être davantage en lien avec votre âme avec votre être supérieur qui lui sait ce qu'il y a de meilleur et de plus juste quelque part pour vous. Donc n'hésitez pas à vous reposer à vous ressourcer et on revient aussi quelque part vous dire bon voilà on remet tout en place pour que tout puisse bien démarrer pour toi donc retourne pas en arrière et puis comme on parle de ressentiment passé c'est pas tout de faire non plus comme s'ils n'existaient pas et qu'ils n'avaient jamais existé ça doit être traité les choses doivent être exprimées je vous rappelle ce qui ne s'exprime pas s'imprime donc si jamais pendant cette deuxième quinzaine vous ressentez qu'il y a encore des émotions comme ça qui vous chahutent qui viennent d'avant exprimez-les que ce soit à la dite personne que ce soit par écrit que ce soit en parlant tout seul en imaginant que la personne soit là en criant un bon coup en allant faire je ne sais quoi en utilisant ce qu'on appelle un exutoire faites-le parce que si vous êtes encore plein de ressentiment de colère ou autre vous allez avancer quelque part sur votre chemin mais un peu comme si vous aviez un boulet au pied qui ne va pas vous permettre d'avancer aussi facilement et aussi librement que ce que vous souhaitez et puis bon quand on parle de ressentiment généralement on vient sur l'émotion on va dire de la colère et c'est donc il y a peut-être aussi des choses à pardonner donc n'oubliez pas de faire des petits Ho'oponopono si besoin de libération et autres et puis ce qui s'est passé c'est passé tirez-en les leçons qui sont justes importantes nécessaires pour vous mais passez pas votre temps à revenir dessus histoire de pas vous le réamener encore une fois de plus voyez et puis bon là on est quand même plus sur un aspect ce que vous pouvez vous dire aussi c'est que il n'y a pas que ce plan là entre guillemets qui doit être résolu enfin en tout cas duquel on doit tenir compte c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici mais à harmoniser les différents plans le travail le matériel ok c'est important mais il y a le plan émotionnel il y a le plan physique enfin voilà sachez y penser également après bon comme on a des bateaux ici et pas mal aussi la mer on peut penser aussi qu'il y aura des déplacements peut-être des voyages peut-être que certains vont enfin ici se permettre on va dire d'être en vacances peut-être que certains iront à la mer en tout cas n'oubliez pas le pouvoir vraiment de l'eau qui est déjà en soi apaisant mais également purificateur vraiment qui nettoie et puis j'avais envie de vous prendre aussi une carte avec l'oracle quantique qui a vraiment des très belles et puissantes ondes de forme donc vous pourrez mettre pause pour intégrer les énergies du symbole qu'on va avoir pour vous pour vous aider au mieux pour ce mois de septembre et vous avez amulette ah bah c'est marrant c'est les c'est les verseaux aussi qui ont eu ce symbole alors ici on a des énergies on va dire très bleues bon comme on parlait quand même aussi d'ancrage vous voyez on retrouve vraiment la couleur du chakra racine donc comme vous le savez une amulette c'est un support magique qui peut être créé pour différentes choses que ce soit pour la protection pour la santé pour le renforcement pour l'amour en fait si vous voulez une amulette on la crée on l'achète et on y met certaines intentions pour véritablement aider à la manifestation de ce que l'on souhaite dans le monde réel donc il y a peut-être un objet qui fait du sens pour vous et qui vous protège ou qui serait bon pour vous en tout cas de prendre et d'y mettre vraiment consciemment une intention par rapport à ce que vous désirez vraiment parce que ça va pouvoir permettre un travail énergétique vraiment de se réaliser et de vous soutenir maintenant peut-être que certains par rapport à leur projet ont tout simplement besoin d'un support pour pouvoir arriver à leur but ça peut vouloir juste dire ça entre guillemets maintenant comme vous voyez ça peut être fait pour différentes choses c'est une manière aussi quelque part de venir vous interroger sur de quoi as-tu besoin pour parvenir à ce que tu veux quelle ressource selon toi as-tu besoin d'avoir maintenant ça peut pour faire un clin d'œil aux personnes qui seraient peut-être un peu plus manuelles ou qui ont envie de créer certains objets avec des spécificités on va dire comme ça un petit peu magiques en tout cas quoi que vous vouliez ça peut vraiment vous permettre de vous aider pendant ce mois de septembre et au-delà même j'ai envie de dire ne serait-ce qu'à vous aider à vous à rester centré comme ça a l'air d'être le message de ce mois-ci sur ce que vous désirez vraiment pour pouvoir l'obtenir et comme je vous disais ici reposez-vous avant de repartir la mulette quelque part c'est un peu comme pour vous dire prépare-toi avant de te lancer un peu comme pour vous donner les moyens de bon maintenant comme on n'a pas trop d'infos sur ce plan-là on va tirer une carte des anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire davantage là-dessus hop et là on vient vous dire reste optimiste pour ta vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour alors je vais la mettre ici et bon je trouve que ça va quand même avec les énergies particulièrement alors c'est vrai que bon ici si on le remet sur le plan amoureux on peut penser peut-être à la fin d'une relation etc comme je l'ai évoqué là bon voilà vous êtes entouré de plusieurs personnes alors ça peut être des amis qui vous soutiennent mais vous êtes aussi différents prétendants si vous êtes célibataire ou franchement célibataire maintenant pour un couple on peut se dire que bon la crise est passée après comme d'habitude c'est vous êtes libre de choisir ce que vous voulez en tout cas voilà on vous dit de rester optimiste et je trouve que ça va de toute façon tout court avec les énergies générales maintenant vous savez aussi bien que moi que c'est pas en passant votre temps à penser que vous allez rester seul toute votre vie que vous êtes mal aimé ou ceci ou cela que vous allez pouvoir aussi faire la rencontre que vous souhaitez donc vous avez du pouvoir c'est pas pour rien aussi qu'on vous parle d'émettre des attentions de faire des visualisations créatrices pour vous faire prendre conscience que vous avez une influence sur ce qui vous arrive le seul temps qui existe c'est le présent et votre futur ne dépend que de cet instant là donc si vraiment il y a des choses qui vous inquiètent c'est compréhensible c'est pas ce que je suis en train de dire il n'y a pas de jugement par rapport à ça maintenant prenez le temps de méditer un bon coup dessus ou de donner tous ces tracas toutes ces questions à l'univers en lui demandant de s'en charger et lâchez prise derrière ne revenez pas dessus tout le temps que vous allez perdre à voir les choses en noir bah c'est pas du temps où vous êtes en train de nourrir justement tous les rêves toutes les choses que vous avez envie de voir dans votre vie vous pouvez vous amuser par exemple à voir combien de temps dans une journée vous avez pensé à du négatif ou plutôt juste à du positif ça vous donnera une idée de la suite à venir et surtout de la rectification à faire peut-être que certains ont été particulièrement déçus je pense peut-être même comme je disais là on parlait de manque d'espoir je pense que c'est pas pour rien qu'on revient ici et appuyer sur la foi par rapport à ce qui peut leur arriver mais bon voilà franchement ça a l'air quand même beaucoup plus sympa avec ça que vous soyez en couple ou non de même là on parle des relations amoureuses mais c'est valable on va dire pour toutes les autres relations aussi tout court et je pense pas qu'on vienne vous dire derrière de rester optimiste pour le plaisir de rester optimiste mais tout simplement pour que vous puissiez avoir vraiment ce que vous voulez en réalité être derrière plutôt que de vous le couper avec des pensées négatives d'autant que vous avez des cartes derrière qui sont assez jolies comme chimie où vous ressentiez une force attraction magnétique toujours valable pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont seuls peut-être une nouvelle rencontre c'est certainement lui si vous êtes déjà avec c'est plutôt en train de vous le confirmer espièglerie on vous demande de revenir à davantage un petit peu de jeu pour ceux qui sont en couple maintenant un peu plus de légèreté et de flirt aussi pour ceux qui ne se connaissent pas d'attraction enfin vous voyez derrière ça a l'air de suivre maintenant voilà encore un petit peu de patience si certains sont seuls actuellement ou si certaines choses ne vont pas dans leur couple c'est pour qu'ils puissent les transformer et en finir avec ça pour pouvoir aller vers du mieux des fois on s'enferme dans une routine sans s'en rendre compte ou ben on avait toujours la même manière d'agir et de percevoir on va dire nos futurs prétendants et du coup si on fait toujours la même chose ça donne toujours le même résultat bon donc haut les coeurs et on va passer maintenant ici à la partie litho alors vous avez eu la même pierre que les balances vous avez la larima qui a voulu venir qui est la pierre des atlantes donc reliée aussi à cet aspect mer qui est quand même assez présent le bleu du chakra de la gorge qui aide forcément à la communication mais surtout la larimare si vous voulez c'est une pierre qui est excellente pour reconstituer son corps physique en stimulant les centres vitaux elle favorise l'auto-guérison fortifie aussi le fonctionnement des glandes surrénales qui généralement sont mises à mal en période de stress elle permet également d'harmoniser le plan émotionnel et d'apaiser le plan mental de toute façon c'est une pierre qui facilite la relaxation la méditation la communication bien sûr mais qui est si vous voulez apaisante elle apporte une attitude beaucoup plus positive de la joie de vivre un sentiment de paix intérieure elle permet à l'âme de s'épanouir de se réjouir également de toutes les beautés de la vie et elle encourage à la tendresse en atténuant les colères et en s'opposant également aux mauvaises interprétations dans les dialogues donc je trouve que voilà par rapport à votre tirage est-on quand même plutôt bien donc n'hésitez pas à vous connecter voilà à son énergie si vous n'en avez pas ou à ma carrière si vous voulez en tout cas vraiment c'est une pierre qui pourra bien vous aider je trouve que ça résume bien là votre tirage à remettre un petit peu plus voilà deux fois de positivité et voyez derrière que si c'est fait ça suit donc vous avez tout à y gagner j'ai envie de dire on va voir maintenant quelle fleur de bac pourra vous aider d'un point de vue émotionnel pour cette rentrée décidément vous n'aurez aucune carte qui est tombée comme ça toute seule bon c'est pas grave et vous avez tremble aspen acceptation de l'inconnu et sécurité c'est marrant parce que cette fleur je ne l'ai pas souvent quand même enfin je trouve que depuis que je fais les guidances elle n'est pas beaucoup ressortie alors sachez que cette fleur fait partie des trois fleurs du sommeil donc s'il y en a qui sont vraiment stressés et qui ont du mal de dormir ça pourrait particulièrement vous aider bon maintenant généralement c'est plus contre les terreurs nocturnes qui sont généralement plutôt vécues par les enfants alors cette fleur elle pourra véritablement vous apporter un sentiment de sécurité contre l'anxiété voire même aussi des angoisses qui sont peut-être inexplicables pour ceux qui peuvent avoir des moments comme ça où ils ont des gouttes de sueur qui tombent toutes seules des tremblements c'est une fleur aussi qui peuvent aider ceux qui ont par exemple peur de la mort et ou de l'inconnu alors je suis un peu étonnée parce que je la trouve quand même assez enfin comment dire si vous voulez cette fleur elle est vraiment là pour agir contre des angoisses qui sont vraiment très fortes donc j'espère sincèrement que ce ne sera pas le cas pour vous mais enfin vous verrez bien vous me direz si elle vous parle je vais vous montrer celle qui est derrière je ne vais pas dire qu'elle convient mieux mais qui pour moi sort plus avec ce tirage où vous parle voyez de bienveillance et de confiance en la vie avec le marronis rouge Red Chestnut qui est une fleur qui apporte davantage d'optimisme de confiance dans les autres et dans leurs capacités mais également en vous et en vos propres capacités et qui peut permettre également de lutter contre un souci excessif du bien-être des autres que ce soit par rapport au complexe du sauveur ou par rapport à des films catastrophes voilà bon bah écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidon j'espère que ça vous parlera que ces messages vous aideront mieux pour ce mois de septembre prenez tous bien soin de vous et n'oubliez pas qu'au-dessus des nuages il y a toujours le soleil restez optimiste je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les Gémeaux Namasté Sous-titrage ST' 501